On va aller sur Finviz, qui c'est un site qui permet de filtrer des sociétés américaines. Et donc, je vais utiliser un filtre pour dénicher les sociétés du marché américain et vous donner quelques astuces. Je suis sur le site Finviz, c'est un site gratuit. Vous pouvez cliquer sur Screener. Screener, c'est un filtre. Ici, vous avez les listes des actions américaines. Il y en a beaucoup. Vous pouvez trouver ici 433 et voire plus d'onglets. Qu'est-ce qu'on veut ici ? Déjà, on peut choisir si on veut filtrer des sociétés du Nasdaq, du Nasdaq, du Nasdaq. On va commencer avec le Nasdaq, par exemple. Je vais que des sociétés qui sont cotées au Nasdaq que puissent avoir plus petites que 2 milliards. Donc, on va choisir que des sociétés qui pèsent moins de 2 milliards. Parce qu'on sait que d'après la théorie financière et les données qu'on a du marché, ce sont des sociétés qui respectent les critères de pouvoir se multiplier plus rapidement. On va choisir des autres choses intéressantes ici. On peut venir sur Fundamental. Donc, ici, il y a un anglais qui s'appelle Fundamental. Et on peut choisir, par exemple, des sociétés qui possèdent un niveau de valorisation inférieur à 20. Parce que la moyenne du marché, c'est entre 16 et 20 à long terme. Donc, on veut un ratio de valorisation maximum 20. Donc, ça veut dire que la valeur que la société vaut en bourse, les montants qu'elle vaut en bourse, c'est 20 fois maximum les résultats nets qu'elle génère. On peut sélectionner plusieurs ratios, comme j'explique dans mon livre, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais même partager mon écran à nouveau, juste pour vous montrer mon site, où vous pouvez trouver mon e-book. Vous avez Downloads en haut. Et ici, vous allez trouver mon e-book Formation Analyse Fondamentale d'Action, ici à gauche. Vous allez cliquer ici, vous allez remplir votre email et vous allez recevoir cet e-book. Dans cet e-book, j'explique comment vous pouvez, en fait, comprendre, analyser et interpréter si la société est bonne ou pas. Et dans cet e-book, je montre aussi comment utiliser les sites gratuits et filtrer les meilleures sociétés. Vous allez trouver aussi plusieurs outils sur mon site. Je vous laisse visiter et télécharger ce que vous voulez. C'est gratuit. On continue sur Finviz. On suppose que je vais filtrer des sociétés qui possèdent, par exemple, Free Cash Flow. Donc, des sociétés qui ont de la trésorerie. Je peux sélectionner beaucoup de choses qui vont dans mon e-book, j'explique comment ça fonctionne. Je veux que la société puisse avoir de la croissance sur les 5 dernières années. Je peux sélectionner, par exemple, des sociétés de croissance plus élevée que 10%. Je peux sélectionner des sociétés qui possèdent marge nette positive supérieure, par exemple, à 5%. Parce que comme ça, j'assure que je vais investir dans la liste. Ça va me montrer que des sociétés qui possèdent 5% des résultats nets, ça veut dire à partir d'un chiffre d'affaires X, au moins 5% de cette valeur reste nette dans la poche. OK ? Ensuite, vous allez trouver une liste des sociétés. Donc, vous voyez qu'avant, on avait 433 onglets. Maintenant, on tombe sur 2 onglets déjà. Donc, ça réduit énormément les niveaux des possibilités. Donc, vous pouvez utiliser combien de filtres vous voulez ? Par exemple, dette sur les capteaux. Vous pouvez filtrer également la marge d'exploitation, les retours sur les investissements, de la trésorerie, les prix sur la trésorerie inférieurs à 20. Voilà, on tombe sur des sociétés. Ensuite, vous pouvez filtrer les 7 heures en cliquant sur les 7 heures. Ah, Michael, je ne vais pas investir sur les 7 heures, par exemple, de l'immobilier dans la bourse. Je ne vais pas investir sur l'énergie. Normalement, les 7 heures d'énergie, ce n'est pas bon pour une petite société. Rarement, les sociétés d'énergie de petite taille se multiplient par 10 ou par 100. Ce sont rares. Ça existe, mais c'est rare. Donc, je vais choisir qui est des sociétés de technologie. Ah, Michael, je ne vais pas filtrer sur les Nasdaq. Je vais filtrer sur les Nais. Donc, cliquez sur les Nais. Vous allez avoir la liste des sociétés qui respectent ces critères. Ici, je vais changer mon écran nouveau pour vous montrer quelque chose d'intéressant sur les books d'analyse fondamentale. Voilà. Donc, ici, c'est les books que vous pouvez télécharger. J'explique les principes de l'analyse fondamentale, les facteurs quantitatifs et qualitatifs, les ratios fondamentaux et des exemples pratiques. Donc, vous avez ici la définition au début. Je vais descendre ça. Ensuite, vous allez trouver les ratios fondamentaux. Ce sont les ratios que vous devez connaître, l'interprétation, comment ça fonctionne. On n'a pas besoin de les savoir les calculer, mais je vous montre ces ratios, où les trouver sur les sites de finances, comment les interpréter et comment donc savoir si la société est bonne ou pas. Donc, vous allez trouver des exemples avec des formules. Je vais vous expliquer de manière pédagogique, avec des graphiques. Et à la fin du début, hop, je reviens ici. Je vous montre comment filtrer ces sociétés en utilisant un autre site, que c'est l'IRU Finance. Parce que là-bas, vous pouvez filtrer aussi des sociétés françaises, par exemple. Je vais vous montrer étape par étape comment filtrer et trouver les meilleurs. Voilà. Donc, sur Finviz, vous avez un filtre pour les sociétés américaines. Et sur IRU Finance, vous pouvez taper Screener. Vous allez tomber sur un site. Vous pouvez créer aussi un filtre pour sélectionner les meilleures sociétés, que ce soit des États-Unis ou de la France. Et je montre ça dans les documents. Je profite que je suis sur mon site pour vous montrer que vous pouvez faire votre préinscription ici en cliquant sur Formation Insider. Ici, vous avez les informations à remplir pour recevoir les informations en avance et gagner une réduction pour les gens qui sont préinscrits. Et on a aussi l'onglet Suivi des portefeuilles. Si vous voulez avoir accès au portefeuille à dividendes et au portefeuille Zmocap que j'ai construit, qui bat largement les marchés. Vous allez trouver aussi des témoignages, etc. Et ici, les liens pour accéder à 39 euros par mois pour avoir accès au portefeuille, au live privé, à l'analyse, etc. L'historique des lives et aussi une mini formation. C'est sans engagement et donc vous avez les liens disponibles aussi sur les sites. Également, dans la description de la vidéo, vous avez les liens pour notre événement de 9, 11 et 13 octobre. C'est clubdevaleurs.com slash événement. Je vais faire un événement privé et vous pouvez avoir accès à ça gratuitement. Il suffit de cliquer dans la description de la vidéo. Un contenu comme jamais vu sur YouTube. Je vais partager vraiment mon portefeuille avec vous. Et la liste des meilleures sociétés dividendes et la liste des meilleures sociétés Zmocap. Pour ceux qui ne suivent pas encore mon Instagram, clubdevaleurs, je vous invite d'aller là-bas. Je réponds à vos questions sur les stories tous les jours. Si vous n'avez même pas un Instagram, ça vaut la peine de l'avoir juste pour me suivre. Je vous promets que le contenu est bon là-bas aussi. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sur les stories. Sous-titrage ST' 501